Après six mois de mise en œuvre officielle, le projet CDT, contrat de performance de l'université Nangia-Broubois, arrive à une phase cruciale, le premier atelier bilan. Occasion pour le président, le comité de pilotage et tous les acteurs de mettre un accent sur les aspects à améliorer pour la performance des programmes de l'université. Une action qui s'inscrit dans le cadre du PADES, programme d'appui au développement de l'enseignement supérieur financé par la Banque mondiale. Le reportage de Zéna Abdosso et Ismaël Doza. Dans le contrat de performance de l'université Nangia-Broubois, en abrégé CDP, il y a été un contrat qui a été signé entre l'université, le ministère d'enseignement supérieur et le BCP emploi. L'université Nangia-Broubois connaît un nouveau visage grâce au projet CDP, contrat de performance pour l'amélioration de la qualité de ses programmes et au-delà, le développement du secteur de l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire. C'est l'objectif que se sont assignés le président de l'université, les vice-doyens, les chefs de service et les membres de l'équipe de pilotage du projet. Ce mardi 17 janvier, ils se sont réunis à l'occasion de l'atelier bilan, premier du genre, pour passer en revue les activités du projet, six mois après sa mise en œuvre. C'est également le lieu pour eux de définir les grands axes stratégiques pour entamer la nouvelle année 2023. Permettre d'améliorer la gouvernance de l'université, d'améliorer la formation au niveau de certaines filières, mais également d'améliorer les conditions de vie et de travail des acteurs de notre système. Il vient combler un vide quelque part dans le fonctionnement de l'université, parce qu'effectivement avec le budget annuel que nous avions, il n'était pas possible de prendre en compte tous les aspects dans le fonctionnement de l'université. Le contrat de performance CDP s'inscrit dans le cadre du PADES, projet d'appui au développement de l'enseignement supérieur financé par la Banque mondiale, en vue d'apporter un soutien au développement du secteur de l'enseignement supérieur. Une action rendue possible grâce à la supervision des autorités ivoiriennes pour donner un visage nouveau à l'université d'Anguiabrogois.